Tabou, ville située dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, à 427 km d'Abidjan. Le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, HCR, ouvert en 1998, ferme ses portes très prochainement après plusieurs actions menées en faveur des réfugiés. Au nombre de ces actions figurent un centre mis en place en 2013 et qui a pris plusieurs programmes de formation, entre autres la menuiserie, la construction métallique, la plomberie, la comptabilité et la gestion associative. Avant la fermeture officielle de ce bureau du HCR, les premiers responsables de l'institution souhaitent la grande implication des autorités étatiques et autres organisations non gouvernementales pour le suivi des différents projets. Dès lors que nous recevons les rapatriés au niveau du centre de transit, alors une proposition est faite. Cette proposition est d'abord précédée par des caches de l'argent que nous leur donnons, 75 000 francs pour les personnes âgées de plus de 18 ans et plus et aussi 50 000 francs pour tous les enfants dans les familles. Et après, la formation est proposée pour ceux qui veulent bien sûr apprendre quelque chose. Chacun manifeste le besoin de ce qu'il veut apprendre et l'importance et alors un test est organisé pour pouvoir séparer, pour pouvoir tester un peu les connaissances et orienter les gens. À travers ce test, les gens sont orientés et la formation démarre avec tout le détail qui nous sera donné. Yébéiou Madeleine, âgée de 30 ans et de retour en Côte d'Ivoire, son pays, après avoir passé 4 années dans un camp de réfugiés au Libéria. À son retour, elle a intégré le centre professionnel construit à Tabou par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Pour sa formation, la jeune dame a opté pour la furonnerie. Quant à Laurence Kofi, qui a finalement regagné la terre ivoirienne après un moment d'hésitation, elle veut s'insérer socialement à travers une formation en couture. Depuis que je suis venu à Tabou dans l'apprentissage, je me suis en l'air dedans. Pour l'apprentissage, il n'y a pas de difficulté parce qu'on n'a rien payé. Tout est gratuit ici. Il n'y a pas de difficulté ici. Les formateurs nous font bien. C'était difficile pour manger, mais maintenant, avec le contrat, on arrive à manger un peu. Depuis la signature d'un accord de coopération avec le gouvernement ivoirien en 1992, le HCR exerce son mandat à travers la fourniture de protection, d'assistance, ainsi que de recherche de solutions durables pour les réfugiés, rapatriés et apatrides. Actuellement, environ un million de personnes relèvent de son mandat en Côte d'Ivoire, soit 1 500 réfugiés, 266 000 rapatriés et 700 000 apatrides ou personnes à risque d'apatridie.